Bonjour ! Eh bien je suis très heureuse de commencer aujourd'hui une série de tutos sur le nocturne de Chopin, opus 9 numéro 2. Voilà, je fais ces tutos à la demande de Clara, donc je lui fais un petit clin d'œil, mais bien évidemment ils pourront servir aussi à d'autres pianistes qui travailleront ce morceau par la suite. Voilà, donc c'est l'opus 9 numéro 2 des nocturnes de Chopin, j'ai toujours ma vieille édition Enlée Our Texte, donc Our Texte ça veut dire que c'est une audition qui est fidèle au manuscrit original de Frédéric Chopin. Donc ce nocturne comme celui qui précède et dont j'ai fait un petit tuto aussi, donc voilà, il y a déjà sur Youtube l'opus 9 numéro 1, la version courte. Il a été composé en 1830-1831, dédié à Madame Camille Pléiol, donc vous voyez que le deuxième il a été composé dans les mêmes années, donc Chopin étant né en 1810, voilà, il avait seulement une vingtaine d'années lorsqu'il a composé ce nocturne. Donc sur mon édition Enlée, c'est donc à la page 12 et nous allons consacrer cette première vidéo aux mains séparées des quatre premières lignes, soit de la mesure 1 à la mesure 8. Alors je vais d'abord vous jouer quand même ce petit bout et puis ensuite nous allons détailler le main séparée. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Voilà ! Donc je vais commencer par la main droite et je vous fais un tuto, donc voilà, extrêmement lentement, mais pour l'instant sans m'arrêter, je vais essayer de filer les quatre premières lignes. Donc j'essaye d'approcher la vidéo, voilà, pour que vous voyez bien les doigtés sur la vidéo. Ensuite je ferai pareil pour la main gauche et puis après on détaillera un petit peu les difficultés de chaque main. Alors peut-être quand même avant de commencer, repérez les trois bémols à la clé. Donc Si, Mi, La, vous connaissez l'ordre des bémols. Si, Mi, La, Ré, Sol, Do, Fa. Donc les trois premiers bémols on a Si, Mi et La à la clé. Donc on peut peut-être commencer quand même par les repérer sur le piano. Si, Mi et La bémol. On peut peut-être les différencier en repérant que les La Si, puis les Mi, puis les La Si. Ou on peut repérer sur chaque octave les Mi, les La et les Si. Voilà, faut pas hésiter à les jouer sur chaque octave. Pareil pour la main gauche dans les graves. Pour repérer et bien avoir dans la tête avant de déchiffrer ce morceau que voilà, tous les Mi, les La et les Si seront bémols. On peut aussi les entourer sur la partition si c'est nécessaire. Voilà. Donc voilà, je vais vous jouer la partie A et la partie A'. Donc vous allez voir que les lignes 3 et 4, c'est en fait une variante des lignes 1 et 2. Alors voici la main droite. 2, 3, 1, 2, 3, 2, 3, 2, 2, 3, 2, 3, 2, 2, 3, 2. 1, 2, 3, 1, 2, 3, chute et 2, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. 1, 2, 3, etc. Alors je vous joue d'abord la main gauche et puis ensuite on détaillera un petit peu ces deux mains. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Voilà, après c'est presque pareil, troisième ligne. Ce sont les mêmes accords, il n'y a que certaines basses qui ne sont pas jouées aux mêmes octaves. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Voilà. Voilà, alors je m'excuse pour cette main gauche parce que j'essaye de tenir la vidéo à l'autre main. Et comme la main gauche change beaucoup d'octave, j'espère que vous avez pu tout voir quand même sur la vidéo. Alors on va commencer par détailler cette main droite. Donc déjà un petit point de repère, nous sommes à 12,8. Donc 12,8 c'est une mesure ternaire. Nous allons avoir 4 temps dans chaque mesure. Mais le temps ce n'est pas la noire, le temps c'est la noire pointée. Ce qui signifie que dans chaque noire pointée nous aurons 3 croches. Et donc dans chaque temps, nous aurons 3 croches. Voilà, donc là j'ai compté. Donc on peut faire comme j'ai fait, dire si bémol, sol, 2, 3, 1, fa, sol, fa, 2, 3, mi, 2, si, sol, 2, do, ré, do, si, do, do, 2, sol, si, 2, 3, la, 2, sol, fa. Nous pouvons aussi dire croche, noire, point, lié à croche, croche, noire, point, noire, creux. Croche, noire, creux, noire, creux, noire, creux, noire, point, noire, creux, noire, point, noire, creux, noire, point. Voilà, peu importe, le principal c'est de bien respecter la différence surtout entre les noires pointées et les noires. Et puis de sentir un petit peu le rythme ternaire avec ce temps qui va donc tomber sur les 3 croches. Voilà, donc pour cette main droite, rien vraiment de particulier. Alors voilà, j'ai choisi des doigtés, évidemment vous pouvez en choisir d'autres. Il y en a qui partent sur un pouce, sur le 6, sol. Puis ensuite qui passe le 3 pour être à l'aise sur les notes suivantes. Moi je suis assez à l'aise, je préfère, personnellement, je trouve que ça chante plus en partant sur un deuxième doigt. Voilà, je suis plus à l'aise comme ça mais vous pouvez tout à fait partir sur le pouce, ça ne pose aucun problème. Alors, il y a plusieurs doigtés possibles aussi pour ce petit groupe éto. Donc ça s'appelle un groupe éto, ça veut dire qu'on va jouer la note, la note du dessus, la note, la note du dessous, la note. Donc au lieu de jouer Do et l'octave Do tout de suite, on va jouer Do, Ré, Do, Si, Do, Do. Alors, il y a plusieurs doigtés possibles aussi. Là j'ai mis un doigté assez simple pour les petites mains. Donc 5 sur le Sol et 1, 4, 3, 2, 1, 5. Voilà, mais on peut tout à fait aussi faire 5 et 3, 4, 3, 2, pouces, 5. C'est même le doigté que j'ai tendance à mettre habituellement. Mais pour aujourd'hui, voilà, j'ai mis celui-ci parce que je pense qu'il est plus accessible à toutes les mains. Alors ensuite, on a aussi un petit mordant sur le Fa. Donc ça, c'est un mordant, ce n'est pas un groupe éto. C'est-à-dire qu'on va jouer juste la note, la note du dessus et la note. Donc ça va être Fa, Sol, Fa. Donc on peut déjà travailler sans le mordant. En jouant Fa, Sol, Fa, Mi, Fa, Sol, Fa, Mi bémol. Et ensuite, on peut rajouter le mordant. Fa, Sol, Fa, Mi, Fa, Sol, Fa, Mi bémol. Et si je vous le montre sur le piano. Fa, Sol, Fa, Sol, Fa, Mi, Fa, Sol, Fa, Mi bémol. Et puis, alors là, évidemment, j'ai répété la note qui était liée. Mais si on vient de ce qui précède. 1, 2, 3, Fa, Sol, Fa, Mi, Fa, Sol, Fa, Mi bémol. 2, 3, Fa, Mi, Fa, Mi. Et voilà, c'est pareil pour ce mordant-là. Donc là, on peut travailler déjà sans le mordant. Fa, Mi, Ré, Mi, Fa, Sol. Et ensuite, rajouter le Fa, Mi, Fa, Mi, Ré, Mi, Fa, Sol. Fa, Mi, Fa, Mi. Et 3 sur le Mi, Fa, Sol, Si, Do, Ré, Do, Fa, Mi. Voilà. Alors là, on a des petits phrasés qui sont marqués par Chopin, qui sont très beaux, qui sont vraiment des phrasés par deux. C'est pour ça que j'ai marqué des petites séparations entre les phrasés. Et c'est pour ça aussi que j'ai mis exprès un doigté qui ne permet pas de lier. Parce que ça permet de respecter le phrasé de Chopin. Donc j'ai mis que des 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, et ensuite 4, 3, plus 4, et 3 sur le La. Alors ensuite, nous avons un tri. Donc on a eu un gros péto au début, nous avons eu plusieurs petits mordants, et cette fois nous avons un tri. Donc un tri, ça veut dire qu'on va naviguer entre la note qui est marquée et la note du dessus. Donc si nous sommes sur un fa, le tri, ça va donc faire fa, sol, fa, sol, fa, sol, fa, sol, fa, sol, fa. Voilà. Mais très souvent, sur les trilles, nous avons des terminaisons. Donc on va trier fa, sol, fa, sol, fa, sol, fa, sol, fa, voilà. Tout le long des 3 croches de la noire pointée. Et on va terminer avec la terminaison mi, fa, sol. Donc ça va faire fa, sol, fa, sol, fa, sol, fa, sol, fa, mi, fa, sol. Alors, fa, sol, fa, sol, fa, sol, fa, sol, fa, mi, fa, sol, sol, ré, mi, 2, 3, do, 2, 3. Alors, évidemment, quand on va jouer mains ensemble, on ne va pas compter le nombre de trilles que l'on fait. On doit trier, voilà, assez rapidement, tout le long des 3 croches de main gauche qui doivent rester bien régulières. Mais au début, pour que ce soit plus facile de les caser, moi je vous propose de faire 4 trilles dans la première croche de main gauche. Je ne sais pas si on voit. 4 trilles, pardon, dans la deuxième croche de main gauche. Et puis, un petit triolet dans la troisième croche. Ce qui va faire fa, sol, fa, sol, fa, sol, fa, sol, fa, mi, fa, sol. Avec le doigté, donc vu qu'on arrive, par rapport à ce qui précède, avec un pouce. Et vu que c'est quand même plus pratique, en général, de trier avec 3, 2. Donc on transforme tout de suite le doigté. On arrive sur un pouce. Et tout de suite, on peut passer à 3, 2 pour le trier. Petite terminaison. Et là, à nouveau, on a un phrasé de Chopin qui est très beau, puisque c'est lié entre la deuxième et la troisième croche de ce temps. Mais la première est plus courte. Donc on peut en profiter pour changer de doigté et bien lier le sol, ré, mi. Voilà. Et puis, bien repérer la petite variante de la mesure 8 par rapport à la mesure 4. C'est donc la même chose. Mais au lieu de faire ré, do, si, la, sol, la, bémol, do, ré, mi direct. On répète le la bémol. Si, la, sol, la, la, do, ré, mi. Voilà. Et c'est souvent plus joli de profiter de changer de doigt quand on a une note répétée. Alors voilà pour la main droite. Alors la main gauche maintenant. La main gauche déjà, on n'a pas parlé de la pédale. Donc évidemment, comme en général dans ces nocturnes de Chopin, la pédale va être sur toutes les basses. Donc pédale, 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 etc. Voilà. Alors, évidemment, dans cette main gauche, nous avons deux lignes. Nous avons la ligne de basse qui peut être jouée toute seule et qui est très belle. C'est-à-dire mi, mi du haut, mi, ré, do, do, fa, fa. Et puis ensuite, si bémol, si bécart, do, la bécart, si, si, mi et mi du haut. Si je vous la joue toute seule, ça fait déjà un contre-champ. Mi, mi du haut, mi bémol, ré, do, do, fa, fa, si bémol, si bécart, do, la bécart, si bémol, si gras, mi et mi du haut. Et ça, on peut déjà l'apprendre par cœur. Ça aide beaucoup à travailler cette main gauche et puis surtout à sentir la conduite et la ligne de basse de la main gauche. Voilà. Et puis, en dehors de cette ligne de basse, nous avons ce que l'on appelle les intérieurs. Donc, ce sont les harmonies. Évidemment, ça vient remplir, ça vient compléter le thème de la main droite et la ligne de basse de cette main gauche. Mais les harmonies doivent être le plus liées possible et surtout le plus pianissimo possible, ce qui n'est pas facile. Alors, j'en viens à parler du doigté que je choisis en général pour la main gauche. Donc, le doigté qui va revenir très, très souvent. On aura quasiment tout le temps un 5 pour les notes de basse. Et en haut, on aura très souvent 2,5 pouces de 4. Voilà, de temps en temps, ce sera 2,5 pouces de 3. Alors après, évidemment, ça dépend des harmonies et des accords que l'on va avoir. Mais très souvent, on va avoir 2,5 pouces de 4. 2,5 pouces de 4. 2,5 pouces de 4. Voilà. Donc, ce qui est important, c'est de trouver une profondeur de son pour la basse. On ne joue pas très fort, mais quand même assez profond. D'avoir la main extrêmement souple entre la basse et le premier accord. Et ensuite, entre les deux accords. Alors, regardez bien sur la partition. C'est vraiment lié. Alors, on ne peut pas tout lier parce qu'il y a des notes répétées là-dedans. Mais l'important, c'est d'avoir le G-E. Et si possible, de lâcher le G un peu plus tôt. De garder que le G pour pouvoir lier le G à l'accord suivant. Donc, évidemment, le G, on ne peut pas le lier parce qu'il va être répété. Il est commun aux deux accords. On a G-E-b. Et le G-E-b est répété. Donc, on ne va pas pouvoir le lier. Par contre, on peut lier par la note du bas. Voilà. Et c'est aussi plus simple que certains autres doigtés. Parce que ça permet d'avoir la même position et de ne pas bouger. Donc, basse bien profonde. Et ensuite, ça doit être très plein. C'est-à-dire qu'on doit entendre toutes les notes. Mais ça doit être joué le plus pianissimo possible. La basse un petit peu plus profonde. Et même doigté, 2-5. Et pareil, on va lâcher le 2 un petit peu plus tôt. Pour pouvoir lier le La au deuxième accord. Donc, on met 2-5. On lâche le 2, mais on garde le cinquième doigt qui va être lié au pouce de 4. Puis la basse un petit peu plus profonde. Les accords le plus piano possible. Et le plus lié possible. Voilà. Et puis, dernière chose. Je vous conseille vraiment d'apprendre cette main gauche par cœur mesure par mesure. Donc, apprenez déjà la ligne de basse. Mi, 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 ré, do. Et puis ensuite, rajoutez les 4 harmonies qui vont avec cette ligne de basse. Et puis, un petit conseil pour aller avec ça. Alors, si je vous joue la première harmonie, le premier temps. On peut aussi, quand on a d'assez grandes mains, jouer toute l'harmonie ensemble. Et repérer qu'avec le deuxième mi, on a cette harmonie-là. La bémol, do bémol, ré, la bémol. Puis, avec le troisième mi, on retrouve la première harmonie. Sol, si bémol, mi bémol, sol. Puis, avec le ré, toujours l'harmonie du début. Et ensuite, avec le do, on va changer d'harmonie. On va aller sur sol, si bémol, mi bécart, sol. Qui sera joué en réalité. Sol, mi bécart. Puis, si bémol, mi sol. Donc, voilà, plusieurs façons de travailler cette main gauche, mesure par mesure. Donc, du coup, je reprends à la deuxième mesure. Donc, vous savez, par cœur, la première. Vous avez déjà le geste et les doigts. Donc, pareil, on va faire sonner un petit peu cette basse. Avec de la profondeur. Et le plus pianissimo possible. On va jouer sol, mi bécart. Et en deux cas, sur si bémol, mi sol. Puis, on fait sonner la deuxième basse. Puis, pareil, sol, mi bécart. Et un, deux, quatre, sur do, mi, si bémol. Donc, pour certains qui ont des petites mains, ce ne sera peut-être pas deux, cinq et un, deux, quatre. Ce sera peut-être plus cinq et un, trois, cinq. Donc, évidemment, ça dépend des mains. Et j'en arrive au troisième temps. Seconde mesure. Donc, fa, le plus profond possible. Sol, ré, bémol. Si bémol, ré bémol, mi bécart. Alors, attention à cet accord. Parce que, souvent, quand on regarde sur la partition, on ne repère pas forcément que le bécart est pour le mi. Donc, c'est bien le mi qui est bécart. Et on oublie aussi, parfois, que le ré est toujours bémol. Donc, si je vous rejoue cet accord, attention. C'est bien, fa, ré, bémol, si bémol, ré, bémol, mi bécart. Puis, basse profonde, toujours. Deux sommes sur fa, do. Ah, on enlève toujours le deux. Puis, un, deux, quatre, sur la bémol, do, fa. Deuxième ligne. Si bémol, fa, ré, bécart. Pour les petites mains, ce sera un, cinq, au lieu d'un pouce. Puis, un, deux, quatre, sur si bémol, ré, la bémol. On fait sonner le si bécart. Pouce, cinq, sur sol, fa. Alors là, on peut mettre le pouce en travers, sur ré, fa, sol. Ça permet de garder quasiment la même position. C'est plus facile. Puis, on fait sonner la basse, toujours profonde. Le plus piano-signo possible, sol, mi, bémol, do, mi, bémol, sol, la bécart. Sol, bémol, mi, bémol, do, mi, bémol, sol, bémol. Puis, si bémol, fa, mi, bémol. Et un, deux, quatre, sur si bémol, mi, bémol, la bémol. Puis, si grave, la ré, euh, fa ré, pardon. Puis, pousse, quatre, sur si bémol, la bémol, la bémol. Alors, vous avez repéré que, très souvent, c'est le cinq qui va tenir et faire la liaison avec l'accord suivant. Mais ce n'est pas toujours le cas. Dans cet accord-là, c'est le deuxième qui va faire la liaison. Donc, nous sommes mesure quatre, deuxième pas. Et là, c'est le deux sur le ré qui va faire la liaison avec le si bémol, la bémol. Puis, on retrouve la même position et le même accord au début, dans la première mesure. Voilà. Donc, dès que...